bonjour à vous bienvenue sur votre page de support l'émergence de l'entrepreneur je m'appelle ici j'espère que vous allez très très bien c'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de venir vers vous une fois par semaine pour partager un tout petit peu de mon expérience et ma passion qui est l'entrepreneuriat avec vous et surtout mettre de l'accent sur l'importance du développement personnel émotionnel morale psychologique et professionnel de l'entrepreneur vous savez quelle que soit votre discipline que soit votre domaine d'action je dirais il ya des lois du succès qui sont universelles quelle que soit la race le sexe le milieu dans lequel on a grandi à des lois qui sont universelles et certains les appliquent sans se rendre compte et ils ont du succès et certaines personnes ne les appliquent pas ils font le contraire et ils échouent ils ne comprennent pas pourquoi et d'autres personnes ont besoin d'apprendre et je suis convaincue que ceux qui savent mieux que qui sont informés alors ils font des choses différemment et c'est pour ça qu'on est là n'est ce pas ok on va parler d'un sujet qui me tient tellement à coeur aujourd'hui et je crois qu'il est en réalité l'essence de tout succès dans le monde entier quel que soit qui vous êtes que soit un homme une femme n'importe qui il ya un certain il ya quelque chose qui est très très clé et aujourd'hui on va en parler un tout petit peu en détail mais avant ça si vous êtes nouveau sur cette page et c'est maintenant que vous découvrez cette page j'aimerais vous demander de cliquer un like ok on peut pouvoir avoir accès à constamment à nos à vidéo et tout ce qu'on publie on a on partage des sujets de discussion hebdomadaire ici et si vous voulez en profiter vous êtes le bienvenu vous n'avez pas besoin d'être entrepreneur déjà ainsi vous pensez à devenir entrepreneur alors c'est bien il n'y a pas de soucis vous pouvez quand même y être ok alors on va parler aujourd'hui de ce sujet qui me tient à coeur mais avant ça voici ce que je vais faire je vais commencer par vous présenter quelques billets ok j'aurais souhaité voici les moments où je pense j'aurais souhaité qu'on soit face à face mais c'est pas grave on va faire avec les vidéos alors j'ai pris quelques billets de dollars et je vais vous expliquer un petit scénario j'espère que ça va marcher ainsi ok ce que vous voyez ici c'est un billet d'un dollar n'est ce pas ça c'est un dollar là c'est un billet de 5 dollars ok on a un billet de 10 dollars ici n'est ce pas on a un billet de 20 dollars ici ok et on a un billet de 100 dollars n'est ce pas ok maintenant vous êtes d'accord avec moi que chaque billet ici à une valeur particulière n'est ce pas il ya des choses que je peux acheter avec le billet de 100 dollars que je peux pas acheter avec le billet d'un dollar par exemple le billet d'un dollar qu'est ce qu'il peut me procurer peut-être juste des bonbons peut-être des chewing-gum et c'est tout un petit paquet de chewing-gum par exemple ou bien un petit paquet de bonbons et puis c'est tout même pas un paquet peut-être un seul bonbon ok par contre avec ce billet de 100 dollars je peux acheter non seulement des bonbons je peux acheter une paire de chaussures je peux peut-être acheter une robe je peux peut-être faire à manger pour toute ma famille n'est ce pas ok repartons maintenant je vais peut-être prendre le billet de 20 dollars ok à ce billet de 20 dollars je peux il ya des choses que je peux me procurer avec ce billet de 20 dollars que je peux me procurer avec ce billet mais il ya des choses que je peux me procurer avec des billets de 100 dollars que je peux pas me procurer avec le billet de 20 dollars n'est ce pas ok maintenant si vous souvenez dernièrement j'ai fait deux vidéos dans lesquelles j'expliquais exactement qu'est ce que c'est que l'argent la définition de l'argent et aussi la valeur de votre contribution sur la place du marché et un pas en tant qu'être humain non mais en tant qu'entrepreneur en tant que la valeur de votre contribution ce que vous apportez à la société et je vous ai expliqué pourquoi est-ce que c'est un pays certaines personnes étaient payées un certain montant et d'autres personnes étaient payées un autre montant n'est ce pas ça c'est ce qu'on avait avant donc si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas encore regardé ces vidéos s'il vous plaît quand celle ci sera fini prenez le temps créer du temps pour aller regarder ces deux vidéos parce que ça vous permet de comprendre certaines choses et vous allez être moins frustré surtout par rapport aux revenus et votre salaire et c'est tout ce que vous ayez un boulot pour travailler pour quelqu'un ou encore que vous soyez entrepreneur c'est très important de comprendre ce concept ok maintenant aujourd'hui j'aimerais aujourd'hui j'aimerais attirer votre attention sur un autre genre de valeur qui en réalité définit le genre de valeur dont j'ai parlé dans ces vidéos précédentes et j'aimerais vraiment à que vous prétiez attention et pour cela je vais devoir utiliser le biais qui a le plus de valeur sur la place de marché pour l'instant qui est le biais de 100 dollars et une raison pour ça maintenant supposons que vous avez besoin d'argent pour racheter quelque chose et que je vous dise ok tenez voici un billet de 100 dollars et je vous dis ok prenez le il est à vous vous allez le prendre bien sûr moi franchement je le prendrais parce que 100 dollars c'est beaucoup d'argent ok alors je dis merci et je vais le prendre je vais l'utiliser maintenant supposons que je le prenne je vous le présente ici et que je dise ah j'aimerais bien vous donner ce biais mais je vais le froisser d'abord ok si je le froisse comme ça est ce qu'est ce que vous pensez que je vous le donne est ce que vous allez le prendre toujours ok avec moi si je suis à votre place je le prendrais franchement ok maintenant je vais vous donner un autre scénario supposons que je prenne ce billet tout de suite de 100 dollars ok et je le non seulement je le froisse comme ça je le jette au sol et je piétine avec mes chaussures sales ok qu'est ce que vous allez penser je dis ok est ce que vous le voulez toujours vous le voulez ou pas vous voulez vous voulez toujours considérant que vous allez le prendre quand même ok et si je dis maintenant je le prends non seulement je le mets dans de la boue ok je crache dessus ok et je tiens ça je dis ok vous le voulez toujours vous le voulez ou pas donc écoute s'il va finir maintenant supposons que je le prenne ok et que je parte dans une dans une fausse ou dans une rigole où les gens fait pipi dans la rue et je le jette au sol et je le touche les urines des gens qui passent dans la rue et je vous dis allez voilà voilà votre billet que je vous donne mais le prendre oui ou non est ce que vous savez que certains d'entre vous vont dit écoute écoute moi lui si moi j'ai besoin de 100 dollars maintenant et même si tu mets ça dans l'urine là je vais peut-être prendre un sachet j'ai bien des gants je vais quand même aller le laver le rincer et le sécher mais je vais l'utiliser n'est ce pas je suis convaincu qu'il y a moins une personne qui va me dire ici je me fiche pas mal de l'endroit où tu vas mettre ce biais je me fiche pas mal c'est 100 dollars alors je vais prendre mais 100 dollars et partir mais donc je me pose une question est ce que vous pensez que quand le biais était encore neuf ok et après que j'ai fini de le froisser est ce que la valeur a diminué ou la voieur a augmenté ou est ce que la valeur a changé j'ai craché dessus j'ai mis au sol et j'ai écrasé j'ai piétiné j'ai mis dans la boue j'ai trempé après que vous l'aurez ramassé ok et que vous aurez fini de le laver le sécher même si il plus il ne ressemble plus à un biais neuf comme il était au départ est ce que lâche la valeur a changé non n'est ce pas la valeur est démarrer la même n'est ce pas ok maintenant pourquoi est ce que vous voulez utiliser quand même parce que vous êtes convaincu que quelque soit ce que je fais avec ce biais à la fin c'est toujours un biais de 100 $ n'est ce pas ça veut dire que si par exemple j'avais besoin d'acheter ce portefeuille et que ce portefeuille coûtait 100 $ alors les 100 $ ont actué en réalité le même pouvoir d'achat que le biais soit froissé ou pas n'est ce pas ok si j'avais vraiment besoin d'acheter je sais pas peut-être je sais pas peut-être ce bracelet ici n'est ce pas alors que je parte au super l'agent boutique et je le trouve si le bracelet coûte 100 $ que le billet soit froissé ou pas la valeur ne change pas ça veut dire que même quand j'aurais fini de le nettoyer de tout ça il aura toujours la même valeur ça veut dire que je pourrais toujours acheter le même bracelet n'est pas ok maintenant j'ai une question à vous poser est-ce que vous savez que c'est du papier en réalité ce n'est que du papier n'est ce pas ce sont les êtres humains avec leur intelligence avec leur sagesse qui ont réfléchi et qui ont pris créé au fil des années des six un système monétaire pour pouvoir faire les échanges on en a déjà parlé n'est ce pas mais l'être humain qui vous et moi nous avons réussi à créer un système d'échanges tel que ce n'est qu'en réalité du papier mais vous reconnaissez la valeur de ce papier vous reconnaissez la valeur de ce papier parce qu'il est écrit ici 100 dollars mais pourquoi est ce que ces mêmes êtres humains qui sont vous et moi nous avons du mal à reconnaître notre propre valeur est ce que vous avez pensé à ça je connais tellement de gens vous n'allez pas vous imaginez combien d'êtres humains inclut vous parfois et si vous voulez être honnête avec vous combien de fois est ce que parce que les gens vous insultent parce que les gens ne croient pas en votre potentiel parce que les gens vous ont piétiné parce que les gens vous ont malmené parce que les gens vous vous ont torturé vous avez l'impression que vous avez perdu votre valeur alors que vous êtes un être humain avec un cerveau avec une intelligence avec un esprit extrêmement puissant et vous que vous avez été créé à l'image de dieu ne me fait pas prêcher s'il vous plaît mais c'est la réalité dit si vous en tant qu'être humain ok vous réussissez à reconnaître la valeur d'un papier comme ça mais vous n'avez même pas le courage de reconnaître votre propre valeur en tant qu'être humain qu'est ce qui se passe avec votre intelligence avec votre sagesse avec tout ce que vous avez comme potentiel chaque fois que les gens vous insultent les gens vous malmènent les gens sont méchants avec vous les gens ne reconnaissent pas votre potentiel les gens ne croient pas en vous 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 sentez tellement déchiré vous sentez tellement abattu vous sentez tellement brisé que vous oubliez qui vous êtes en tant qu'être humain vous savez ce qui se passe parce que vous ne savez même pas qui vous êtes vous ne savez pas quelle est votre valeur vous n'avez même aucune idée de qui vous êtes est ce que vous réalisez que vous faites partie de la catégorie qui a créé ce papier est ce que vous comprenez que vous êtes vous faites partie de la catégorie qui crée les ordinateurs est ce que vous réalisez que vous êtes vous faites partie de la catégorie qui a créé l'internet de telle façon que vous et moi on puisse être ici moi je suis aux états unis et vous êtes plus pas trop dans quel pays vous êtes en train de m'écouter de me regarder je suis chez moi vous êtes chez vous j'utilise à une caméra et vous utilisez votre téléphone peut-être ou bien votre ordinateur bien votre tablette peut-être pour me regarder pour entendre le son de ma voix pour m'écouter et tout et tout ça c'est le potentiel de l'être humain mais malheureusement après tout ce potentiel illimité que vous voyez que vous vivez tous les jours certains d'entre vous réussissent à se convaincre qu'ils ne valent rien certains d'entre vous réussissent à se convaincre que n'a aucune valeur ils ne peuvent pas réussir dans la vie le business peut pas marcher où ils ne sont pas ils ne sont pas assez waouh est-ce que vous savez que c'est triste est-ce que vous savez que l'être humain est la seule créature au monde qui a besoin d'être encouragé qui a besoin d'être poussé qui a besoin d'être motivé qui a besoin franchement à bon est ce que vous savez que les animaux se lèvent ils font exactement ce qu'ils savent faire les animaux peuvent se lever le matin ils n'ont pas besoin qu'on leur dise levez vous et allez faire ceci les oiseaux se lèvent le matin et ils s'en vont et s'envolent d'un endroit à un autre pour aller chercher à manger parce qu'ils sont convaincus que s'ils ne le font pas ils vont mourir mais combien d'entre nous nous essayons soit nous avons besoin on s'assoit on est paresseux on s'assoit on se décourage dès que les gens disent ah ben qu'est ce qu'ils vous profitez vous pouvez faire ceci vous découragez parce que vous laissez les paroles des autres vous abattre vous laisser ce que les gens disent vous avoir tellement d'influences sur vous que au lieu de croire en votre potentiel vous préférez croire ce que les autres vous disent ce qu'on n'avait pas réalisé c'est que en réalité chaque fois il ya une situation qui se présente chacun analyse par rapport à ce qu'il croit qu'il peut faire et quand il est convaincu qu'il peut pas le faire il vous dit à vous qu'on peut pas le faire pas parce qu'il est convaincu que vous pouvez pas lever mais parce qu'il est convaincu qu'il peut pas le faire et il projette son insécurité il projette sa faiblesse sur vous et c'est à vous de dire non c'est à vous de rejeter cette idée c'est à vous de rejeter toutes les idées que la société mais en vous est ce que vous comprenez ce que je veux dire ce qui est dommage c'est que l'être humain a tendance à juger sa valeur personnelle en fonction de la façon dont les autres les traite en fonction de leur statut social en fonction du montant d'argent qu'ils font à ce moment particulier en fonction du succès qu'ils ont ou pas en fonction des échecs ou bien de la perfection de leur vie et c'est très dramatique parce que ce n'est pas en réalité ces choses là qui définissent votre valeur votre valeur ne dépend pas de quoi que ce soit la valeur dont je parle ici c'est la valeur personnelle en tant qu'être humain la valeur dont je parlais avant dans l'autre vidéo c'était la valeur de votre contribution sur le marché et la valeur dont je parle ici c'est la valeur en tant qu'être humain et si vous ne comprenez pas que vous êtes un être humain au même titre que les autres vous allez vous sentir diminué quand vous allez être affecté par les choses et les circonstances qui sont autour de vous vous ne pouvez jamais baser votre valeur personnelle votre valeur intrinsèque en fonction de votre revenu en fonction de votre race en fonction non c'est pas possible que vous le faites ça veut dire imaginer un seul instant que vous avez vous faites des affaires et que vous commencez à avoir beaucoup 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 de succès et que vous faites faillite par un moment donné si jamais vous le fait vous allez avoir l'impression que vous avez diminué de valeur et c'est là le problème et ça peut être un obstacle et la raison pour laquelle je je parle de ce sujet aujourd'hui il ya beaucoup d'entre vous qui ne croyez même pas que vous pouvez avoir un succès vous savez pourquoi parce que vous ne croyez même pas que c'est votre droit le plus absolu vous n'êtes pas convaincu que au fin fond de votre âme que vous et moi nous avons les mêmes droits selon dieu nous avons les mêmes droits écoutez nous sommes nés tous avec un certain potentiel en quelque soit long le pays dans lequel vous vivez quel que soit votre race et que soit votre votre sexe quel que soit le milieu dans lequel vous vivez dans lequel vous grandissez vous êtes un être humain et c'est largement suffisant pour que vous soyez convaincu que vous avez droit au succès au même titre que ceux qui l'ont je voudrais toucher ce sujet de de croire en soi et reconnaître sa valeur aujourd'hui votre valeur personnelle c'est parce que je reçois des messages très souvent du genre à lui si je comprends ce que tu veux dire ici mais la société dans laquelle je vis ça ne se passe pas comme ça je n'ai pas les mêmes chances que toi un machin est tellement de choses je suis d'accord ok on a tous ces problèmes on a tous ces difficultés chaque société à ses avantages et ses inconvénients je ne voudrais pas que vous vous essayez à ne rien faire parce que vous essayez de vous comparer à d'autres personnes ne vous comparez pas à votre à qui que ce soit ne vous comparez pas à ne comparez pas votre pays aux autres franchement n'essayez pas de le faire parce que si vous êtes en train de faire une comparaison par exemple et que il n'y a rien qui puisse être fait vous allez être psychologiquement abattu parce que au lieu de voir les côtés positifs que vous avez vous allez voir seulement les côtés négatifs et si vous voyez rien que le côté négatif ça ne vous permet pas de pouvoir profiter des avantages que vous avez parce qu'on a tous un côté positif je crois vous avoir raconté l'histoire de ceux de ces deux frères ils sont nés d'un père alcoolique qui est décédé en d'un accident de situation mais à la fin il ya un qui est devenu très à l'aise financièrement et l'autre qui a fini sa vie alcoolique comme son père mais quand on leur a demandé mais qu'est ce qui s'est passé d'où vient le succès que vous avez eu et qui devient l'échec que vous avez vous vivez celui qui était riche a dit l'exemple pour laquelle j'ai réussi c'est parce que mon père était alcoolique et j'avais pas le choix celui qui n'a pas réussi dans sa vie a dit c'est parce que mon père était alcoolique et j'avais pas le choix et ça dit ceci n'a même à vous faire comprendre que ce ne sont pas les circonstances qui déterminent votre futur ce sont pas les circonstances par les quelles vous passez qui déterminent votre succès votre échec il faudrait que vous vous rappeliez que c'est votre attitude face aux circonstances que vous vivez au jour le jour c'est votre attitude est ce que vous êtes du genre de personne à chaque fois que vous rencontrez un obstacle vous baissiez les bras et vous dites ah mais là j'en peux plus ou bien vous êtes du genre de personne qui dit ok maintenant que je viens de rencontrer cet obstacle ici qu'est ce que je peux faire pour le contourner qu'est ce que je peux faire pour passer dessus qu'est ce que je peux faire pour pouvoir prendre cet obstacle là et le retourner à mon avantage et je pense que c'est ce que vous devez apprendre à faire ce que je voudrais que vous évitiez c'est que le temps que vous allez prendre à vous plaindre de ce que vous n'avez pas ok il y aura quelqu'un tout près de vous qui est moins sage que vous qui est moins intelligent que vous qui a moins de potentiel que vous qui est moins instruit et moins éduqué que vous mais qui va commencer avec le peu qu'il a juste parce qu'il a confiance en lui qu'il peut s'en sortir il va se battre et un jour vous allez vous rendre compte que il est plus avancé que vous dans la vie juste parce qu'il a cru en lui il faudrait que vous puissiez arriver à un point où vous allez vous dit ok c'est vrai que la société est mauvaise c'est vrai que mon gouvernement est vraiment dégueulasse c'est vrai que les dirigeants de mon pays ça ne va pas c'est vrai qu'ils font c'est vrai qu'il y a du tribalisme c'est vrai qu'il y a du racisme c'est vrai qu'il y a si c'est mais qui a ça mais qu'est ce que je peux faire à mon niveau pour pouvoir sauver ma famille parce que je vous promets que même si le racisme s'arrête aujourd'hui même si le tribalisme s'arrêtait aujourd'hui même si la corruption s'arrêtait aujourd'hui est ce que vous savez que il y en a qui vont quand même rester à ne rien faire il y en a qui vont quand même se lever à 10 heures au lieu de se lever à cinq heures matin il ya un problème de dynamisme ici un problème de discipline et un problème de pouvoir se battre avec ce que vous avez et c'est ça que je voudrais avec vous je veux attirer votre attention sur votre potentiel je veux attirer votre attention sur le fait que vous êtes un être humain vous avez du potentiel et vous êtes brave et vous pouvez utiliser ce que vous avez vous pouvez utiliser le peu que vous allez pouvoir créer des choses va vous battre vous fait le faire il y a beaucoup de choses qui dépendent de vous je donne les ans très simple aussi simple que votre santé par exemple vous n'allez pas me dire que c'est votre gouvernement qui vous empêche de vous lever tel ou trop tôt le matin à l'effet du sport ah non un certain point de volonté il ya beaucoup de choses comme ça ok il ya beaucoup de choses moi personnellement je sais que malgré le racisme qu'il ya en amérique ici je peux me battre je peux continuer il ya beaucoup de choses qui ne dépendent pas de qui au pouvoir ou pas c'est un exemple laquelle la politique m'intéresse pas du tout nous avons tous un certain potentiel donner quelque soit l'origine qu'elle soit le pays dans lequel on est nous avons des points pour cet impotentiel c'est à nous de définir ce que nous allons en faire si vous n'y croyez pas alors vous n'allez même pas vous c'est de vous battre je vais venir ici à toutes les semaines je vais essayer de vous donner des cours vais essayer de vous expliquer des choses n'est pas pouvoir recevoir parce que vous n'y croyez même pas vous croyez même pas que le succès est votre part vous aurez l'impression que vous ne faites pas partie de ceux qui peuvent réussir et c'est ça le problème ok de la même façon que vous connaissez la valeur de ce biais n'est ce pas vous savez que c'est 100 dollars ok que je le croise que je crache dessus que je piétine je vais mettre dans la boue et tout ça et que je vous remette vous savez qu'il ne change pas de valeur juste parce qu'il est passé par des tempêtes juste parce qu'il est passé par des moments difficiles vous êtes convaincu vous et moi nous savons la valeur de ce biais ok c'est pas parce que je les piétine et que vous allez je vais le remettre et quelqu'un va venir vous convaincre que maintenant parce qu'il a été froissé sa valeur c'est 20 dollars non vous allez dire non parce que vous savez que c'est 100 dollars c'est pas parce que je vais le froisser que quelqu'un viendra vous dit oh mais non vous savez maintenant qu'il a été froissé sa valeur n'est que 10 dollars et vous allez le croire non vous n'allez pas le croire c'est pas parce que je vais le froisser mais dans la boue et cracher dessus quelqu'un viendra vous dire que non mais vous savez ce n'est que c'est un dollar au même oh mais maintenant sa valeur ne s'arrête qu'à un dollar juste par le froisser vous le savez vous et moi nous sommes convaincus que c'est pas parce que ce biais a été froissé et piétiné et tout cela est passé par des épreuves soit parce qu'il est passé par des épreuves que sa valeur a diminué qu'il est devenu un dollar non quel que soit ce par quoi il passe à la fin la valeur demeure 100 dollars n'est ce pas la valeur demeure 100 dollars la valeur demeure 100 dollars alors entre vous et moi nous sommes créés à l'image de dieu s'il vous plaît nous avons l'intelligence nous avons la sagesse nous avons un potentiel indéfini et illimité vous avez un potentiel indéfini illimité et immense s'il vous plaît croyez en qui vous êtes croyez en vous en tant qu'être humain avec un potentiel terrible je n'aimerais pas que vous puissiez accepter les épreuves de votre vie comme étant des freins je voudrais pas que vous considériez les épreuves par lequel vous passez tous les jours comme si elle était un des facteurs qui déterminent votre valeur parce que ça ne veut rien dire ce sont que des épreuves s'il vous plaît ce sont que des épreuves l'état de vos finances actuelles est définie par votre valeur personnelle le fait que les gens vous respectent ou pas ne définissent pas qui vous êtes en tant qu'être humain si vous décidez de vous battre et vous croyez en vous et les choses que vous pourrez accomplir que personne d'autre ne peut accomplir franchement les choses que vous pouvez faire vous en tant qu'être humain je vous promets sont terribles quel que soit le pays dans lequel vous vivez et que soit la race que vous avez quel que soit le milieu dans lequel vous êtes et dans lequel vous avez grandi il suffit d'y croire s'il vous plaît ok il suffit d'y croire et de la même façon que vous reconnaissez la valeur de celui de 100 dollars j'aimerais que vous puissiez vous rappeler que vous avez une valeur infinie limitée et si vous décidez d'y croire les choses que vous allez réaliser dans votre vie vous serez une chose que vous un jour vous allez regarder en arrière et 10 mois vous avez beaucoup de potentiel ils avaient certainement des talents il faudra que vous appreniez à les développer ok vous allez devoir les développer vous allez devoir travailler très dur parce que n'oubliez pas que il ya d'autres personnes dehors dans la vie dans les mêmes talents que vous sur le même potentiel que vous mais c'est la différence entre vous et eux c'est que ils croient en eux et passent à l'action pendant que vous passez le temps à vous à douter de votre potentiel il y en a qui ceux qui croient déjà en eux et qui croient qui ce qui peuvent y arriver et se battent et ils y arrivent et j'aimerais que si vous doutez encore de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez faire s'il vous plaît croyez en vous croyez que vous avez de la valeur croyez que vous avez droit au succès au même titre que qui que ce soit parce que c'est vrai c'est la réalité c'est ça la réalité et que personne ne vous dise le contraire ok alors ceci dit je vais arrêter à ce niveau n'oubliez pas que c'est vous qui êtes la clé du succès en tant qu'entrepreneur c'est pas l'entrepreneuriat qui change les vies mais c'est l'entrepreneur qui est la clé du succès ok alors si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez appris quelque chose de nouveau je vous en prie partager là avec d'autres personnes partager là autant que aussi j'aimerais tellement aider les entrepreneurs mais je peux pas le faire toute seule j'ai besoin de votre aide j'aimerais que vous puissiez m'aider à pouvoir atteindre le maximum de personnes en partageant cvd ok alors ceci dit merci infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui et à la semaine prochaine